Je suis Yanko Baudiemé, le coordonnateur départemental de Passeff les Patriotes, mais là je suis ici au titre de ma qualité de coordonnateur du directoire départemental de la coalition Sanko Président. La coalition qui justement est en train d'évaluer les résultats des élections présidentielles remportées par la coalition ici à Bignola. Dites-nous un peu ce qui a motivé cette rencontre et quels sont les orientations. Ce qui a motivé cette rencontre, comme on l'a exposé, c'est d'abord nous plier à une obligation de rigueur et d'impératif de gestion d'un bon parti comme Passeff les Patriotes et la coalition Sanko Président. Deuxième chose, c'est cela qui explique aujourd'hui le temps qu'on a pris pour organiser cette séance parce que nous la voulions scientifique. Nous n'avons pas voulu tomber dans l'euphorie, nous savons ce que nous avons réalisé en termes de résultats, mais aujourd'hui nous avons choisi notre méthode, notre temps et le temps nous l'avons pris et aujourd'hui c'est une grande satisfaction. Une satisfaction qui vous ouvre justement les portes des perspectives. Quelles sont les ambitions que vous assistez justement pour les bataillistes électoraux à l'avenir ? Bon, nous ne sommes pas pressés dans la communication, mais je voudrais juste préciser que la satisfaction sur laquelle j'insistais tout à l'heure, elle est double. D'abord les échéances dont nous sortons, l'élection présidentielle du 24 février 2019, où aujourd'hui PASTEF, les patriotes, avec la coalition son coprésident, a fait ce que vous les journalistes appelez la razia. Aucune commune sur les 19 n'a été l'exception. Tout le monde est passé au premier tour, tout le monde est admis s'il s'agissait d'un examen, tout le monde a bien travaillé et les grands ténors, encore une fois, ont été battus chacun sur lui. Le deuxième niveau de satisfaction réside dans l'organisation de la journée d'aujourd'hui. Le débat était riche, la méthode était assez inédite et ça a fait jaillir. Nous avons utilisé une méthode qui a fait réfléchir chacun dans l'ambiance de reconnaissance, de repli sur les bons points, d'attention, mais également, comme on le dit, on reconnaît un général qu'en deux temps, quand il choisit de reconnaître et de décorer ses troupes après la victoire, mais également, lors du front, nous l'avons démontré. Donc, en termes de perspective, naturellement, nous avons un premier cap qui est franchi, qui est les présidentielles. L'objectif du parti, c'était de faire de Bignonna le fief, c'est le challenge qui nous était donné. Nous l'avons remporté avec brio, sans dormir sur nos lauriers. On a abordé une journée scientifique où on a tiré toutes les leçons de la présidentielle que nous mettrons à profit. Immédiatement, nous sommes déployés. Perspective locale. Perspective locale, nous savons que quand un parti commence à agrandir, il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses qui se font pour disloquer un peu le parti. Est-ce que vous êtes en train, justement, de vous préparer pour cette bataille également ? Évidemment. Quand nous parlons de PASTEF comme un parti exceptionnel, nous n'entendons pas dire que nous sommes en dehors du Sénégal. Et que nous travaillons avec des Sénégalais, qu'on a trouvé chacun avec son éducation, sa façon de faire. Mais le parti, la force de PASTEF, les Patriotes, ce sont ses idéaux et ses principes. Et nous avons la particularité de consommer ce que nous vendons aux gens. J'ai souvent l'habitude de dire, je ne sais pas très exactement à quoi vous faites allusion concrètement, mais les problèmes que vivent les autres partis, nous n'en sommes pas exempts. Mais la différence entre les partis, ce n'est pas l'absence ou l'existence de problèmes, mais c'est la façon de les gérer. Et PASTEF a une façon redoutablement efficace de gérer ces difficultés. Aujourd'hui, je peux l'affirmer haut et fort, qu'il y a du bruit. Nous sommes un parti qui utilise beaucoup les réseaux sociaux. Mais de façon téméraire, de façon lucide, nous avons abordé toutes ces questions avec responsabilité. Et autour d'un idéal, le leader que nous avons le plus cher, le plus envié au Sénégal, mais également, surtout, notre système qui est en réalité l'anti-système. Le président de la République a utilisé son sable, justement, à cause de la victoire que vous avez impliquée, justement, sur la voie ici, sur notre appartement. Et du coup, la région se trouve, justement, avec un seul ministre. Un ministre, si vous m'excusez, si vous m'autorisez le terme. Est-ce que, justement, vous êtes prêts à inviter les autres mécontents qui se taisent à regagner le bateau à Sénégal ? Bon, écoutez, sur cette question-là, nous avons des principes que la situation ne nous fait pas changer. Nous ne sommes pas un parti qui calcule, en termes d'arithmétique, au niveau national, du nombre de ministres par zone. Nous, le critère qu'on met en avant, c'est l'efficacité, l'aptitude de la personne à diriger. Maintenant, il y a des réalités sociologiques qui, naturellement, peuvent laisser interpréter, à raison, un certain nombre de situations. Pour exemple, pendant qu'on avait une pléthore de ministres futiles, des ministres conseillers, on a vu ce qu'on a vu, rien n'a bougé en casement, les inquiétudes sont là. Quand on a aujourd'hui une et une seule ministre, les gens se posent des questions sur ce qui va être. Et nous en profitons pour la félicité, notre sœur qui a été promue à ce rang-là, sachant que les attentes de la Casamance sont fortes, mais nous, nos espoirs, ce qu'on n'a pas pu faire en sept ans, nous ne perdons pas de vue à rester à espérer pour un quinquennat qui commence déjà avec des difficultés que nous vivons et dont ils ne sont que les seuls auteurs.